Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'ai commencé ma carrière de jeu vidéo quand j'avais seulement 4 ans. Mon frère lui en avait 9, mon grand-père nous avait offert à lui et à moi, une Atari 2600 d'abord, mais on n'y a pas beaucoup joué parce que c'était une vraie vacherie à brancher ce truc-là, et puis ensuite on avait eu une Vectrex. Et là, j'étais accro aux jeux vidéo, c'était simple à brancher, c'était trop cool, il y avait 4 boutons d'action donc les jeux étaient quand même déjà assez chiadés pour l'époque. C'était une petite merveille cette console. 40 ans plus tard, je pensais tout savoir du monde du jeu vidéo. Et bien j'avais tort. Il existe encore des produits capables de vous étonner et de vous surprendre, et c'est typiquement ce qui m'est arrivé avec ce produit-là. C'est un produit de chez Haute 42, le Haute Pad S16, et cette manette ultra plate est en fait un contrôleur professionnel, bah oui, parce que le jeu vidéo c'est un métier maintenant, pour les jeux de baston, même si j'imagine que vous pouvez l'utiliser pour d'autres jeux aussi. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette manette, et pourquoi est-ce que j'en connaissais même pas jusqu'à il y a quelques semaines l'existence ? C'est parti pour le test. Il y a énormément de choses à dire sur cette manette, mais je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps, on va tout de suite procéder au déboîtage, et vous allez rapidement comprendre la première particularité de cette manette, c'est d'être conçu comme un clavier. Et ça, ça se remarque quand on regarde le contenu de ce petit sachet. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs éléments, donc des patins antidérapants, une pince, des petits éléments plastiques, et surtout on a ce truc carré, qui est en fait, à y regarder de plus près, une touche mécanique, comme sur les claviers mécaniques gamer. Donc en fait, on a techniquement devant nous, une sorte de mini clavier gamer, mais dont les touches ont été entièrement réajustées, pour être optimisées pour les jeux de baston. Il n'y a pas de stick directionnel, il n'y a pas de stick analogique, il n'y a pas de croix directionnelle, ce ne sont que des boutons plats. Un peu type arcade, sauf que ce n'est pas des micro-switchs comme sur les bornes d'arcade, mais des boutons mécaniques, comme celui que je viens de vous montrer. Le constructeur fournit aussi un câble USB type C, qui est de belle longueur, mais qui est assez banal. J'aurais peut-être bien aimé, moi, un truc plutôt, vous savez, format câble téléphonique, là, entortillé. Bon, il faudra faire avec. Et ensuite, on a une petite notice. Notice qui est importante, parce que cette manette a beaucoup de fonctionnalités qui sont cachées. À 60 euros la manette, évidemment, il faut s'y retrouver en termes de tarifs ailleurs que dans les fonctionnalités type vibration, ou stick analogique, effet hall, ou je ne sais quoi, parce que là, on n'a que des boutons à plat. Et vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de fonctions qui sont cachées dans cette manette, et qui justifient, selon moi, son prix. Voilà, alors on va regarder la manette de plus près maintenant. Hop là, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Cette manette, elle est vraiment extrêmement compacte. Ça, c'est le premier point. Vous voyez, elle est vraiment fine. Alors, il y en a des plus ou moins grosses. Le constructeur propose tout un tas de modèles, évidemment. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment ça a été fait. Clairement, vous êtes supposé jouer en tenant la manette avec la première main qui est posée comme ceci, et la deuxième qui est posée comme cela pour accéder aux boutons. Donc, les coups de poing, les coups de pied. Et ici, vous contrôlez votre personnage. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble un peu au ZQSD, de nos claviers, comme ça, avec ces quatre touches. Mais en réalité, vous pouvez aussi ne pas bouger votre main avec le bouton de saut qui se trouve alors sous votre pouce. Ce bouton-ci et ce bouton-là font exactement la même chose. Ça, ce n'est pas idiot. C'est le premier point positif, je trouve, de cette manette. Ils ont eu cette bonne idée-là. Vous pouvez retrouver une configuration familière ou quelque chose d'optimisé. Vous ne bougez quasiment plus vos mains et vous ne faites que faire des hauts et bas ici pour alterner entre les coups de poing et les coups de pied. Je trouve que c'est plutôt bien vu. Voilà. Sinon, à part ces boutons d'action, on a tout un tas de boutons d'interface. Donc, ici, un bouton turbo. Bon, vous l'avez deviné. Ça met une fonction turbo sur les boutons. Et puis, ici, vous avez les boutons qu'on a l'habitude de trouver sur les manettes. Start, Select, en fait, qui sont Start et Back. Le bouton Home pour revenir à l'accueil de vos consoles. Et le bouton Moins qui, je pense, lui, sert pour les... Comment dire ? Les... Les trucs genre la Switch. Nintendo utilise cette fonction Moins. Et ici, ce petit carré à gauche est en fait un écran OLED qui va vous permettre d'afficher de nombreuses choses. Et notamment, sur quelles touches vous êtes en train d'appuyer, dans quel mode vous vous trouvez, puisque vous pouvez être en mode Windows, en mode Switch, en mode... PlayStation, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez constater qu'on a plusieurs prises également situées sur la manette. Donc, une ici au-dessus et une à gauche qui sont exactement la même, mais ça vous permet d'envoyer le câble vers la gauche ou vers le haut, selon l'endroit où se trouve votre ordinateur. C'est pas mal. Et ici, on a une prise USB qui permet de brancher un certain nombre de choses, mais aussi, par exemple, de mettre à jour le firmware au travers d'une clé USB. On va brancher ça à un ordinateur et regarder de plus près comment ça fonctionne. C'est parti ! Voilà, donc là, la manette est branchée à mon ordinateur portable, sur lequel on va essayer de jouer à un jeu. J'ai installé Mugen. Pour moi, c'est le jeu de baston le plus pertinent sur PC. On peut littéralement jouer à tout ce qu'on veut avec ça, avec autant de personnages que l'on veut. Donc, premier truc que vous aurez remarqué, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, la manette est RGB. C'est un RGB qui est entièrement customisable. Par exemple, quand j'appuie sur des touches, vous voyez qu'elle change de couleur. Peut-être que vous ne voyez pas très bien, on va se rapprocher. Regardez, j'appuie sur n'importe quelle touche et elle s'illumine en blanc. Même si ça se voit moins sur certaines couleurs. Quand on est sur du rouge, par exemple, on voit bien que la touche change de couleur quand j'appuie dessus. Ça va aussi, d'ailleurs, la faire s'éclairer sur le clavier. Bon, ça, c'est une touche de setup. Mais toutes les autres touches d'input vont, en fait, allumer l'écran. Vous voyez ? Donc, ça, c'est plutôt cool. Et comme je vous le disais, cette touche-ci et, en fait, cette touche-là allument, en fait, le même bouton parce qu'elles ont exactement la même fonction, c'est-à-dire faire sauter votre personnage. Vous pouvez aussi voir sur l'écran qu'on est en mode X-input ou ce genre de petites choses. Donc, c'est pas mal. D'un simple coup d'œil, vous savez dans quel mode vous êtes et si vous avez activé le turbo ou des choses comme ça, ça sera également visible puisque ça fera clignoter le voyant. Donc, ça, c'est plutôt déjà un bon point. Cet écran sert à plein d'autres choses, pas uniquement à ça, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir un retour visuel sur cette petite zone d'affichage de ce qu'on est en train de faire sur la manette. Voilà. Bon, ben, je vais commencer par faire une petite partie et puis vous dire ce que je pense de la manette et ensuite, je vais vous montrer quelques-unes de ces fonctions avancées. C'est parti. Allez, on va faire un test de cette manette sur le jeu de baston PC ultime, Mugen. Là, vous voyez, j'ai pris deux personnages emblématiques, un de Street Fighter et un de King of Fighters. On peut les faire se battre ensemble. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et, ben, écoutez, on va essayer de sortir des coups. Alors, donc, là, normalement, j'ai mes trois coups de poing et là, mes trois coups de pied. C'est bon. On va essayer de sortir un Hadoken. Eh. Ça sort bien, hein. Le Shoryuken, ça va demander un peu plus d'entraînement, je pense. Ah non, ça va. J'arrive à le sortir deux fois sur trois. C'est pas mal. Eh. Non, mais c'est vachement bien. Je comprends pourquoi les professionnels du jeu vidéo peuvent aimer ce genre de manette parce qu'il y a zéro input lag, quoi. Comme il n'y a pas besoin de déplacer un stick, tac, tac, on appuie sur les boutons. En plus, c'est des boutons mécaniques de clavier. Donc, il n'y a aucun travelling. Il n'y a pas le clic avec la petite distance du stick arcade. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner quelques frames qui peuvent faire la différence dans une compétition. D'ailleurs, j'ai entendu dire que certaines compétitions voulaient peut-être interdire ce genre de manette. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où une manette existe, il y a bien des gens qui jouent au clavier. Pourquoi pas jouer avec ça ? Mais ouais, non, c'est pas mal. Et le fait de pouvoir aussi sauter, vous voyez, sans avoir besoin de déplacer la main gauche qui reste tout le temps fixe, sans avoir besoin de tendre mon doigt ici pour sauter, j'ai la possibilité de me baisser et littéralement de sauter en même temps. D'ailleurs, c'est bien fait parce que ça annule les inputs dans ce cas-là. Eh bien, c'est cool, quoi. Ça fait gagner du temps. Mais c'est clair que ça demandera quand même un petit peu d'entraînement. Néanmoins, on s'y fait vite. On va essayer de sortir un super coup spécial du premier coup. Bastoche ! Clairement, c'est une très bonne manette pour les jeux de baston. J'imagine après que vous pouvez conjointement à une souris vous en servir pour un FPS avec votre ZQSD comme ça, ça peut être pas mal. Mais attention, comme ce bouton-ci sera obligatoirement le bouton de saut, vous n'aurez pas la possibilité de paramétrer l'accroupissement ou le saut facilement comme vous le feriez sur une configuration clavier. Par exemple, si vous avez votre souris dans cette main-là, vous n'avez plus accès à ces boutons-là et du coup, certains FPS vous serez un peu limités. Préférez vraiment cette manette pour les jeux de baston, clairement. Allez, maintenant, je vais vous montrer les fonctions avancées de cette manette. Bon, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez mettre cette manette dans plusieurs modes, X-Input, Direct Input, Switch Mode, PS3, qui est d'ailleurs le même que le Direct Input, il me semble, PS4 et, donc PS5, automatiquement, et clavier. Vous pouvez littéralement faire de ce truc un clavier, pour certains émulateurs qui ont des configurations de touches un peu spéciales, vous vous mettez en mode clavier et chacune de ces touches sera en fait une touche de clavier et donc, ça fonctionnera sur 100% des applications qui permettent de mapper les touches d'un clavier. Voilà. Ensuite, bon, vous avez la fonction Turbo, donc celle-ci, elle est super simple, alors ça ne marche pas avec les directions, évidemment, ça ne servira à rien, mais vous maintenez le bouton Turbo appuyé, vous choisissez une touche, moi je vais appuyer sur A, vous relâchez et maintenant, cette touche est Turbo. Ça se remarque parce que la LED blanche clignote, vous voyez, sous mon doigt, mais aussi sur l'écran, si vous regardez ici à gauche, vous pouvez voir que l'input est désormais clignotant. Pour enlever le mode Turbo, soit vous refaites la même manip, hop, et là, le bouton se comporte à nouveau de manière classique, ou alors, vous éteignez la manette simplement, les fonctions Turbo ne sont pas mémorisées dans le pad, donc débrancher la manette va automatiquement annuler le mode Turbo. Le deuxième truc qu'on peut faire, c'est jouer sur le RGB, évidemment, et pour ça, il faut appuyer sur Back, Start, c'est ces deux boutons-là, et la touche X, donc, vous voyez, on peut changer les animations, il y en a des quand même sympathiques, comme vous pouvez le voir. Voilà, moi j'aime bien celle-ci, un peu arc-en-ciel. Après, vous avez des couleurs unies, évidemment, donc là, c'est pas vraiment foufou, sachant que, après, avec une autre combinaison de touches, par exemple, là, je n'avais que du rouge, vous pouvez mettre une autre couleur, voilà, mais là, c'était le mode couleur fixe, donc là, c'est éteint, mais vous voyez, ça s'allume encore quand j'appuie sur les boutons, et là, je suis revenu au mode RGB de départ qui fait un fondu et qui est personnellement le mode que je préfère parce que c'est celui qui est le plus kéké. Je vais vous montrer maintenant l'interface graphique de la manette car cette manette peut se paramétrer avec un ordinateur un peu comme si c'était un site web. On tape une adresse IP et la manette devient configurable depuis une interface graphique sur l'ordinateur. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc quand maintenant le bouton start de la manette au moment où vous la branchez à votre ordinateur, elle se mettra dans un mode spécifique et dans ce mode, vous pouvez ensuite taper l'URL 192.168.7.1 Voilà, une adresse IP donc, et vous allez arriver sur cet écran qui vous propose de configurer l'appareil. Donc d'abord, vous avez les statistiques de l'appareil, voilà, donc la version du firmware, les choses comme ça et c'est évidemment le bouton settings qui va nous intéresser. Alors, vous pouvez faire des choses qu'on peut faire directement depuis normalement la manette en elle-même, comme changer le mode. Là, on est en X-input mais on peut se mettre en mode, vous voyez, Switch, PS4, il n'y a aucun problème, PS4 est compatible avec PS5. Le D-pad, la croix directionnelle peut émuler la croix directionnelle mais aussi le stick analogique de gauche ou celui de droite si jamais vous aviez besoin d'émuler le stick de droite, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça mais c'est possible. Ce qu'ils appellent le SOCD, en fait, c'est le fait d'appuyer par exemple sur haut et bas en même temps ou sur gauche et droite en même temps, chose que normalement on ne peut pas faire sur un stick ou une manette. Qu'est-ce que ça ferait dans ce cas-là ? Là, ça remet la direction en mode neutre mais vous pouvez faire en sorte que par exemple la touche haute soit toujours en priorité ou que ce soit la dernière touche appuyée qui compte ou la première touche appuyée qui compte ou tout simplement éteindre et dans ce cas-là on peut appuyer sur les deux boutons en même temps même si je vous le déconseille certains jeux n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout. On peut forcer le fait qu'il n'y ait pas de diagonale sur la manette on peut faire quand même pas mal de choses on peut stocker aussi tout ça dans des profils 4 en l'occurrence donc vous pouvez faire 4 types de réglages différents et les mémoriser dans 4 profils différents on peut entièrement reparamétrer les touches notamment ce qu'on appelle les hotkeys pour obtenir des accès à des réglages en temps réel sur la manette c'est hyper complet franchement ils sont allés très très loin on peut aller dans l'onglet configuration ici et littéralement tout reconfigurer donc par exemple chacun des boutons peut être une touche du clavier je vous le disais par défaut par exemple hop sera la flèche du haut mais si ça vous plaît pas vous pouvez mettre autre chose par exemple vous pouvez mettre votre ZQSD pour faire je vous disais des jeux de FPS c'est tout à fait possible notez que vous pouvez aussi reconfigurer les LED hop vous pouvez faire en sorte que une des touches s'allume en rouge une autre touche s'allume en vert une autre touche s'allume en bleu vous pouvez littéralement paramétrer tout ce que vous voulez voyez on a beaucoup 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 d'options limite presque même j'ai envie de dire beaucoup trop qui va vraiment se donner la peine de tout configurer comme ça je ne sais pas mais sachez que c'est possible vous voyez vous pouvez faire votre propre theme LED custom theme LED donc vous avez un schéma de la manette et vous pouvez reconfigurer donc vous voyez là par exemple c'est rouge mais rien vous empêche de changer une couleur vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on est normal qu'est-ce qui se passe quand on a appuyé changer la couleur sur la palette etc bon je ne vais pas commencer à tripatouiller tout ça parce que je n'ai pas envie personnellement mais vous voyez que c'est possible bien sûr on peut définir des macros faire en sorte que la pression d'une touche en fasse en fait plusieurs donc vous pouvez littéralement tricher et préenregistrer votre Adoken votre Shoryuken ou ce que vous voulez à une touche de cette manette c'est peut-être pour ça que certaines compétitions de jeux de baston songent à les interdire je ne sais pas même si à mon avis ce genre de choses est possible sur une manette plus classique donc je ne sais pas trop si c'est ça on peut faire un backup et restaurer ce backup via la dernière fonction ici donc il y a vraiment 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 moyen de personnaliser cette manette à 100% aux petits oignons comme ça vous arrange tout ça dans une interface graphique parfaitement claire alors vous avez vu qu'ici là-haut ça ne vous aura pas échappé ça links c'est juste pour aller télécharger la dock de la manette ou des choses comme ça sur internet la zone de danger ici c'est simplement fait le reset qui remet la manette en configuration d'usine ils appellent ça danger zone parce que j'imagine que ça flashe la mémoire et que vous pouvez faire une bêtise ou perdre tous vos réglages mais voilà il n'y a rien de vraiment foufou j'aime bien cette interface je trouve qu'elle est bien foutue et ça fait plaisir de voir qu'on peut graphiquement paramétrer la moindre des fonctions de cette manette sans être obligé de faire tout un tas de manips complexes d'ailleurs la notice de la manette tient littéralement sur une seule feuille A4 c'est vous dire si le produit est quand même bien fait et simple à utiliser et bien voilà c'était le test de la Haute Pad S16 de chez Haute 42 ils ont plein d'autres versions ils en ont des sans éclairage qui ressemblent un peu à de la Neo Geo noire et tout avec des châssis métalliques celle-ci donc elle est en plexi transparent et c'est une manette vraiment super intéressante j'ai été agréablement surpris par ce concept que je ne connaissais pas du tout deux manettes comme ça sans croix directionnelle sans stick avec juste des boutons qui font penser au toucher à ceux d'un clavier et dans leur disposition à de l'arcade mais sur lequel on aurait remplacé le stick par un truc à mi-chemin entre la croix directionnelle et le ZQSD de nos claviers mais ça marche bien franchement ça permet de sortir des coups spéciaux à une vitesse folle ça nécessitera un petit peu d'entraînement sur certains coups spéciaux quand même le Hadoken notamment les trucs comme ça qui finissent sur une diagonale je pense que c'est un petit peu plus délicat mais rien n'est impossible avec un petit peu d'entraînement et je pense que avec un minimum d'entraînement cette manette vous donnera un avantage considérable sur quelqu'un qui a un peu plus d'input lag avec une croix directionnelle ou un stick surtout un stick où il faut faire le mouvement de pencher le stick pour enregistrer un mouvement alors qu'ici c'est littéralement juste à baisser un doigt et paf le coup sort immédiatement c'est sûr que ça vous confère un petit avantage au point que certaines compétitions songent à interdire ce genre de manette c'est vous dire si leur popularité doit être forte dans ce secteur là il faudrait demander à Kayane ce qu'elle en pense d'une manette comme ça si par hasard un jour dans quelques années lors d'une errance sur Youtube elle tombe sur cette vidéo elle est bienvenue pour me contacter je suis même prêt à lui envoyer pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense à mon avis elle doit déjà connaître si c'est vraiment une pro du jeu du jeu de baston elle a au moins certainement déjà dû en voir mais j'aime bien ce petit écran qui permet de voir ce qu'on fait et ce qu'on est en train de paramétrer aussi tous les boutons répondent vraiment au poil même les boutons d'interface ici ils sont assez classe ils ont un petit rendu sympa un peu caoutchouteux que je trouve vraiment très agréable ça prend pas beaucoup de place en plus ça se glissera facilement dans une sacoche ou un sac à dos non c'est bien c'est bien moi ça remplacera pas mon bon vieux stick arcade pour les jeux de baston je reste quand même fidèle à ce système là je trouve que faire des quarts de cercle c'est plus naturel que d'appuyer sur des touches c'est peut-être moins rapide mais plus naturel moi je préfère voilà ça porte et je pense que ceux qui veulent la perf et la rapidité préfèrent certainement ce genre de pad ajoutez à ça les éclairages qui courent et le fait que tout soit entièrement paramétrable de A à Z sur cette manette et vous avez quelque chose de clairement sérieux et bien voilà c'était le test de la hotpad S16 une manette qui s'adresse aux professionnels du jeu de baston ce qui est pas mon cas du coup je pense pas que je me servirais de cette manette au quotidien et ça va clairement pas remplacer mon bon vieux pad mais j'imagine que ceux qui font des compétitions dans le domaine du jeu vidéo de combat seront ravis de connaître l'existence d'un tel produit j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test allez tchoss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada